Je suis enfin autonome en nourriture, c'est-à-dire que sur mon terrain, je peux subvenir à mes besoins alimentaires en circuit fermé, sans jamais sortir de chez moi. En réalité, j'étais autonome depuis un petit bout de temps, mais je m'en étais jamais réellement occupé. Mais l'automne dernier, j'ai décidé de m'intéresser d'un peu plus près à la forêt qui entoure mon bunker sauvage. On trouve ici une châtaigneraie. C'est un endroit dans lequel j'ai grandi. Petit, j'y construisais des cabanes, je montais aux arbres. Je suis souvent venu couper du bois pour me chauffer l'hiver. Il m'est souvent arrivé de passer des soirées auprès du feu à faire griller des châtaignes. Mais cette année, après avoir créé mon propre miel, je me suis posé la question, est-ce que je pourrais survivre en cas d'effondrement ? Trouverais-je facilement de quoi manger autour de chez moi ? Et lorsque l'automne est arrivé, j'ai eu ma réponse. Depuis le début, je marchais dessus. Les châtaignes se récoltent à partir du mois de septembre jusqu'au début novembre, selon les années, les régions et les variétés. Je n'avais plus qu'à me pencher pour les ramasser et commencer à me poser les questions, comment transformer le fruit du châtaignier ? Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je m'appelle Céleste Grant, bienvenue sur la chaîne Bunker Sauvage. Bon, avant de commencer cette vidéo, on va d'abord clarifier quelque chose. Quelle est la différence entre une châtaigne et un marron ? Une châtaigne pousse sur un châtaignier et est enveloppée dans ce qu'on appelle une bogue, une petite boule recouverte de piquant. La châtaigne, on en fait de la soupe, également de la crème, de la purée et de délicieuses friandises. Mais alors dans ce cas, pourquoi on dit crème de marron et non pas crème de châtaigne ? Ou marron grillé et non pas châtaigne grillé ? Alors que le fruit du marronnier, le marron, est justement pas comestible. Certes, il se ressemble, mais il y a quelques différences. La châtaigne peut avoir plusieurs surfaces plates et est surmontée de petits poils blancs à l'arrière, comme une queue. Cela s'appelle la torche. Le marron, lui, est plutôt rond ou en forme de patate. C'est un raccourci qui s'est fait avec le temps où on a pris la mauvaise habitude de dire marron pour désigner une grosse châtaigne. Car en italien, marrone signifie une grosse châtaigne comestible. Du coup, en France, parmi les diverses variétés de châtaignes, certaines portent le nom de marron. Le marron de Lyon, le marron de Gougenac, le marron de Lagépi ou alors celui de Paragon. Il faut savoir que pendant très longtemps, le marron était l'alimentation de base dans le sud de la France. Il a permis de passer des hivers difficiles et surmonter la famine. On peut le transformer en farine et c'est justement ce que nous allons faire dans cette vidéo. Dans certaines régions, le châtaignier porte aussi le nom d'arbre à pain. Car comme son nom l'indique, on faisait du pain avec sa farine. Ou encore l'arbre à saucisse, car ses fruits très riches servaient à engraisser les cochons et permettaient donc de trouver de la nourriture facilement. Comme je l'ai dit en introduction, j'ai grandi dans cette forêt. Et chaque année de voir la quantité astronomique de châtaignes tomber au sol, pour ensuite pourrir, me faisait mal au cœur. Je me suis toujours demandé s'il était possible d'en faire quelque chose, afin de ne pas gâcher toute cette nourriture. Et c'est pour ça que maintenant que je suis grand, il était temps pour moi de m'intéresser de plus près à ces arbres qui m'ont vu grandir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce qui est bien lorsqu'on ramasse les châtaignes, à l'inverse de ramasser des glands, c'est qu'ils sont très rarement véreux. Les glands, il faut vraiment les ramasser quand ils tombent, limite quand ils sont encore verts. Parce que si on les laisse trop longtemps sur le sol et qu'on les ramasse un peu tard, une fois sur deux, il y a un vert blanc dedans. Alors que les châtaignes, c'est l'inverse. Il m'arrive très 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 rarement de tomber sur des verts, d'ailleurs je crois pas que ça m'est arrivé. Vu que moi je suis un peu phobique de tout ce qui est asticots, verts, chenilles, finalement je préfère ramasser les châtaignes au gland. Celle-là elle est tellement grosse qu'on dirait un marron du coup. Moi ma technique c'est, j'ai mis des gants et je vais directement chercher dans les bogs. Voilà, j'écarte les bogs. Ma mère elle c'est technique de grand-mère avec le bâton. Du coup tu prends pas ça toi maman ? Bah si mais avec le bâton je tape. Tu tapes pour les faire sortir ? J'ai toujours trouvé les châtaignes magnifiques. Je veux dire physiquement, je trouve que c'est un beau fruit. D'ailleurs sur ma chaîne YouTube, vous pouvez trouver une vidéo qui est une déclaration d'amour à la saison de l'automne et aux châtaignes. Une vidéo de plusieurs minutes, douce, lente et contemplative. Pour la visionner, je vous mets un lien dans la description. On va maintenant s'intéresser à la qualité nutritionnelle de la châtaigne. Qui en fait un aliment sain et surtout rassasiant. Qui a même des qualités préventives sur certaines maladies. La châtaigne se ramasse donc entre octobre et décembre. La châtaigne est surtout riche en glucides. Elle en contient deux fois plus que les autres fruits à coque. Plus de glucides donc que la plupart des oléagineux. Pour 100 grammes de châtaigne, on trouve environ 36 grammes de glucides. Contre par exemple 6 pour les noix et 14 pour l'arachide. Ce qui en fait un excellent diffuseur d'énergie. Libérée progressivement avec la sensation d'un ventre bien rempli. La satiété qui dure plus longtemps. Et donc moins de pics glycémiques en mangeant des châtaignes. La matière grasse qu'elle renferme est donc une bonne graisse. Elle renferme également un taux de minéraux et d'oligants éléments très intéressant. On retrouve le potassium, le calcium, le fer, le magnésium et le manganèse. Elle contient bien évidemment des fibres qui favorisent le transit. Et des vitamines appartenant principalement au groupe B. Vitamines B9, B1 et B6. La châtaigne fait donc baisser le taux de lipides dans le sang. Avec un effet positif sur la glycémie, elle libère l'énergie progressivement. Pas de libération brutale de sucre dans le sang. Ce qui évite donc des pics de glycémie. Un atout pour les personnes souffrant de diabète de type 2. Avec des glucides majoritairement composés d'amidon. Deux tiers d'amidon et un tiers de saccharose. La châtaigne est utilisée pour faire une farine sans gluten. Adaptée, vous l'aurez compris, aux intolérants et aux personnes souffrant de maladies celiaques. Grâce à son taux de glucides élevé, il y a un effet sur la satiété. Pas besoin d'en manger beaucoup pour être rassasié et cela pour longtemps. De plus, ces modes de cuisson, grillés, rôtis, cuits à l'eau ou à la vapeur, ne nécessitent pas d'ajout de matière grasse. Idéal quand on surveille sa ligne. Enfin, la châtaigne a des propriétés anti-infectieuses, anti-anémiques et protège le système nerveux. En revanche, attention si vous êtes allergique à certains aliments, comme par exemple allergie aux arachides, mieux vaut l'éviter. Pour 100 g de châtaigne cuite à l'eau, vous obtiendrez 139 kcal. On dit que vous pouvez en manger 10 par jour lorsque vous êtes adulte et 5 pour un enfant. Pour une dizaine de châtaignes cuites, on a environ 20 g de glucides, soit autant que dans 4 cuillères à soupe de riz ou de pâte, 5 cuillères à soupe de légumes secs ou 100 g de quinoa. Si vous êtes sportif, la châtaigne est un atout pour vous. Sa teneur en amidon faible la rend facile à digérer, ce qui limite les troubles digestifs gênant pendant l'activité sportive et surtout sa diffusion en énergie de manière lente et en continue. La châtaigne constitue une source non négligeable de protéines. Elle contient également de la vitamine C et de la vitamine E. La châtaigne est un aliment très calorique avec 180 calories pour 100 g. Elle est également source de phosphore. Phosphore qui constitue le deuxième minéral le plus abondant dans l'organisme après le calcium. Il joue un rôle essentiel dans la formation et le maintien de la santé des os et des dents. De plus, il participe entre autres à la croissance et à la régénérescence des tissus et aide à maintenir à la normale le pH du sang. Le phosphore est l'un des constituants des membranes cellulaires. Elle a une teneur moyenne de 68 g en eau, 2 g en protéines, 23 g en glucides et 1,38 g en lipides. Bref, c'est un peu le super aliment. Il est nourrissant, il coupe la faim, il est anti-fatigue, il vous soigne. Vous pouvez le transformer de plusieurs manières afin de le consommer toujours avec de nouvelles saveurs. Un véritable régal pour les grands et les petits. Pour faire mes recherches sur la valeur nutritionnelle de la châtaigne, j'ai été sur un site nommé Siqual. Sur la page d'accueil, vous avez juste à taper l'aliment que vous recherchez, pour mon cas ici, châtaigne, et vous lancez la recherche. Vous obtenez ainsi la composition détaillée de tous les aliments, avec un tableau qui énumère point par point toute la composition du fruit. Par exemple, ici, je peux voir combien en milligramme il y a de potassium quand on mange 100 g de châtaigne, principalement de la châtaigne crue. On trouve en moyenne 550 mg. Dans ce tableau, vous pouvez même voir si, par exemple, le fruit contient de l'alcool. Désolé de vous décevoir, mais même si vous mangez 100 g de châtaigne, il y a 0 g d'alcool. Bien sûr, vous avez en priorité les classiques. Bref, des tableaux très intéressants. Et surtout, en fonction de la méthode de cuisson et de consommation de l'aliment. Par exemple, on peut voir que si je clique sur châtaigne bouillie et cuite à l'eau, les valeurs changent et ne sont plus les mêmes. Cuite à l'eau, il y a donc forcément plus d'eau que lorsque le fruit est cru. Mais nous perdons, par exemple, un peu de glucides. Ce que j'ai trouvé intéressant dans ce tableau, c'est de comparer la composition nutritionnelle de la châtaigne lorsqu'elle est crue, et lorsqu'elle est transformée en farine. Car c'est ce qui va nous intéresser. Et on remarque justement qu'il n'y a pas de perte. À part l'eau qui a fortement diminué, normal, on en parlera plus tard, c'est nécessaire pour la transformation en farine, l'aliment garde toutes ses propriétés. C'est pour moi une des meilleures raisons de transformer la châtaigne en farine. Car souvent, lors d'une autre transformation, comme par exemple en cuisson, il y a de la perte. Voilà, depuis que je m'intéresse au monde du survivalisme, de la prévoyance, je m'intéresse également à l'autonomie. Être indépendant avec son eau, ne pas être accordé au réseau général. Créer sa propre énergie, tout ce qu'il y a électricité, énergie verte. Et bien sûr, vient à un moment donné la question de l'alimentation. Car manger, c'est ce qui fait vivre. On dit en moyenne qu'on peut tenir trois semaines sans manger, avant de vraiment avoir des carences et des problèmes. Depuis la nuit des temps, les gens cherchent à répondre à ce manque, afin de survivre et de prolonger leur espèce. Vous êtes ici sur une chaîne qui parle de survivalisme, mais pas que. Je ne me revendique pas spécialement survivaliste, c'est juste qu'il y a des thèmes dans la survie qui m'intéressent. Parmi ces thèmes, je viens d'en parler, l'autosuffisance en fait partie. D'essayer d'être le plus autonome possible. C'est pour ça que sur cette chaîne, globalement, vous suivez un petit gars qui essaye de rendre mon milieu, l'endroit où j'habite, viable et autonome. Au fil de mes vidéos, vous pouvez donc me voir faire du jardin, bricoler, philosopher sur différents thèmes, ayant toujours un univers commun qu'est la survie, le bushcraft, la nature, le retour aux sources, la spiritualité, la philosophie. On voit un peu plein de trucs sur ma chaîne YouTube. Je pense que vous le savez déjà si vous êtes abonné. Le survivalisme, ce n'est pas un thème qu'un bon matin, j'ai décidé de m'intéresser. Ce n'est pas genre, tiens, je vais faire une chaîne YouTube sur la survie. En fait, depuis tout petit, je baigne dans cet univers par mes parents et grands-parents qui nous ont sensibilisés à ça, au fait de se débrouiller. Je viens d'un milieu campagnard, j'ai toujours vécu à la campagne. Bref, j'ai toujours baigné dans cet univers chasse, pêche, pâté, fête de village, coup de boule et on boit des coups. Ici, on ne va pas en boîte de nuit, on va au bal. Il y a un moment donné dans ma vie, je suis parti faire mes études à la grande ville. Je me suis urbanisé. Pour mon cas, j'ai été à Toulouse faire des études d'art. Après plus de 15 ans dans la ville de Toulouse, qui m'a apporté de nombreuses choses, ville que j'aime beaucoup, j'ai eu une envie de retourner un peu à mes origines. Retourner là où j'avais grandi, le bunker sauvage. Mon ancienne chaîne YouTube s'appelait Super Infini. Je faisais des courts métrages, de l'audiovisuel. Je pensais pouvoir révolutionner le monde du 7ème art. Non seulement je me trompais, mais surtout je me rends compte que tout ça c'est superficiel et que j'en ai plus rien à foutre. En effet, le cinéma ne m'intéresse pas plus que ça. Je prends beaucoup plus plaisir maintenant à vous parler avec mon cœur, à faire du vlog, certes pas toujours bien filmé, mais au moins je n'essaye pas de créer une image. C'est-à-dire que je ne suis plus dans le fictionnel, j'essaye d'être dans le vrai, l'authentique, le réel. Je pense que c'est pour cette raison que mes vlogs sur cette chaîne YouTube Bunkers Sauvages vous intéressent et vous plaisent. Hop, tout en parlant, je continue de ramasser les châtaignes. Il y en a vraiment partout. Il y a quelque chose que j'ai très rarement parlé sur ma chaîne YouTube, voire que j'ai tendance moi-même à oublier. Ici, je suis dans une châtaignerie. Mes grands-parents et arrière-grands-parents ont planté tous les arbres que vous voyez ici. Ce n'est pas une forêt naturelle, mais c'est une forêt très ancienne. C'est ma famille, mes ancêtres, qui ont planté cette forêt, arbre par arbre, afin de donner ce qu'elle est devenue. Nous avons une grosse dominante de châtaignies. C'est-à-dire que là, n'importe où je pose les yeux, c'est des châtaignes. Alors certes, plus ou moins grosses en fonction des arbres. Vous pouvez voir ici les différentes tailles, différentes couleurs. Et lorsque j'ai réalisé ça, que je vivais dans une châtaignerie, je me suis dit, mais attends deux secondes, ça fait des années que je me fais chier à essayer d'être autonome avec un jardin. C'est une châtaignerie, certes, qui apporte une variété de fruits et légumes. La châtaignerie, il faut aimer la châtaigne, parce que si tu es allergique à la châtaigne, t'es mal barré. D'être dans une châtaignerie m'évite de cultiver au jardin, finalement. La châtaigne, dans nos régions, a de nombreuses fois sauvé de la famine. C'est un fruit qui est très riche, et surtout, qui ne demande pas beaucoup d'entretien. C'est-à-dire que chaque année, je n'arrose pas mes châtaigniers. C'est simplement à attendre l'automne que le vent fasse secouer les feuilles, les branches, et que les châtaignes tombent au sol. La seule chose à faire, c'est se pencher et les ramasser. C'est d'ailleurs de là que vient cette expression de dire à quelqu'un « Qu'est-ce que tu glandes ? » Quand les châtaignes et les glandes tombent, ce sont des fruits très nourrissants. Ça rendait un peu jaloux l'agriculteur, qui lui se faisait chier toute l'année à cultiver une partielle de terrain pour souvent perdre la moitié de ses récoltes, en fonction de la météo, en fonction des sangliers, en fonction, bref, de n'importe quel événement. Alors que quand on a une châtaigneraie, finalement, on n'a rien à faire. On laisse pousser, on laisse la vie faire, et il n'y a plus qu'à venir se baisser pour ramasser. Il y a un peu un côté animal. Ils ne cultivent pas, ils ne font pas d'agriculture. Les animaux marchent, comme les chasseurs-cueilleurs, et quand ils trouvent des baies, des fruits, hop, ils ramassent. J'économise mon énergie, je ne me dépense pas. C'est un truc de flemmard. Et du coup, j'ai plus qu'à venir, au moment voulu, ramasser les châtaignes, et je peux, grâce à ça, survivre. Hop, vous voyez ? Même ici, il y en a plein. Celle-là, elle est grosse. Quand je pose les yeux partout, en fait, j'en ai à foison. J'en ai tellement qu'en réalité, je pourrais presque embaucher des petits jeunes qui viennent les ramasser façon vendange. Oui, et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait. J'ai appelé mes parents, qui sont venus me donner un coup de main. Car lorsque je disais que c'était un boulot de flemmard, il faut quand même avoir la motivation de passer plusieurs jours, le dos cassé en deux, pour ramasser des châtaignes. Mais tout comme aller aux champignons, ça reste une activité agréable à partager en famille. L'arbre que vous voyez en face de vous est le plus grand de toute la propriété. Le plus ancien, je crois, si on vouloit dire de bêtises, qu'il a plus de 200 ans. Il est tellement immense qu'on est obligé de mettre des supports pour soutenir ces énormes branches. Chacune de ces branches fait déjà la taille d'un arbre à lui tout seul. Regardez-moi son tronc. Et le plus incroyable, c'est que malgré son vieil âge, c'est l'arbre qui nous donne non seulement la plus grande quantité de châtaignes, mais aussi les plus grosses et surtout les meilleures, les plus sucrées. Et oui, car chaque châtaignier ne donne pas les mêmes châtaignes. La plupart des châtaignes que vous allez voir dans cette vidéo ont été ramassées simplement en restant sous cet arbre. Donc imaginez si je commence à ramasser celle de toute ma forêt. D'ailleurs, je précise que vous n'avez pas besoin de vivre dans une forêt pour ramasser des châtaignes. Il y a plein de forêts et de bois communaux dans lesquels le public peut rentrer et se servir. N'hésitez pas au fil de vos balades à identifier les châtaigniers et y revenir en automne avec un petit panier. Pour être franc avec vous, il y a même tellement de châtaignes au sol qu'il y a souvent beaucoup de pertes et de gâchis. C'est quasiment impossible de tout ramasser. Nous nous sommes donc fixés trois jours. Trois jours pour ramasser le plus de châtaignes possible. Je voulais dire en fait la châtaigne aussi la preuve que ça a été utile dans certaines régions, dans certains pays, c'est par exemple la Corse qui est une île en a fait littéralement sa spécialité. Beaucoup de châtaigniers en Corse on retrouve de la farine de châtaigne, tout est à base de châtaigne, les gâteaux à la châtaigne, le moindre apéritif, le moindre apéro à base de châtaigne, il y a la bière à la châtaigne. C'est l'exemple d'une petite île enfermée sur elle-même, le principe même d'une île finalement, qui en fait peut subvenir à ses besoins en utilisant la ressource mais à disposition qui est en l'occurrence la châtaigne. J'aime bien cette idée de t'es à l'endroit, t'as pas grand chose mais tu le transformes de plein de manières différentes. T'as fait de la farine, des gâteaux, de l'alcool, des infusions, tu utilises tout. Tu vois, il y a aussi le concept zéro déchet. Bon, j'aime pas trop cette expression. Moi, je vais aujourd'hui m'intéresser à la transformation en purée mais j'aimerais aussi faire de la farine. Ça, ce serait mon idéal. Mais figurez-vous que je galère à trouver un moulin. Châtaigne, t'as plusieurs opérations, plusieurs étapes à faire avant de pouvoir le broyer et en tirer de la farine et c'est toute cette multitude d'étapes qui fait que les gens souvent te disent non, en fait, il y a très peu de moulins qui acceptent de faire de la farine de châtaigne et du coup, ben là, je suis actuellement en train de chercher un moulin qui accepterait de me faire de la farine. Nous avons donc passé plusieurs jours à ramasser des châtaignes et le plan était le suivant. Nous gardons les belles châtaignes bien rondes et bien grosses pour les faire en purée ou en crème de marron et celles qui sont petites et un peu plus abîmées, on les transformera en farine de châtaigne. Après la récolte, vient le moment de la pesée et aussi du tri. Donc là, on est en train de trier les petites, les moyennes et les grosses. Celles qu'on va plutôt garder pour faire de la crème de marron et donc expérir la pulpe, c'est celle qu'on met ici. Donc on fait 2 kg par 2 kg et tous les 2 kg, on transvase dans ce petit sachet. Donc là, ça sera pour la crème de marron et celles-ci qui apparemment sont moins sucrées, on va les garder pour la farine. Elles sont plus noires, plus grosses et plus noires. Alors que celles-là sont plutôt rouges. On rincle là-dedans, on est à 1 kg. Ça, ça fait quoi ? Ça fait 4 grosses poignées comme ça. Et ça, déjà en commerce, ils vendent à peu près entre 4-6 euros, 4-5-6 euros le kilo, comme ça, de châtaignes crues. Donc là déjà, si on faisait les marchés, on peut se faire une idée de la marge qu'on se ferait. Oui, car la châtaigne est un mets très recherché. Même si on n'en mange pas toute l'année, c'est le genre de produit qu'on est content de retrouver tous les automnes. On a tous ce petit souvenir d'avoir mangé une fois dans sa vie des marrons grillés. Une saveur qu'on tente de retrouver chaque année à la même période. Mon objectif étant de faire de la farine, il est temps pour moi d'aller à la rencontre de différents meuniers. Je suis en train de rechercher un moulin. J'ai décidé de faire le tour des minoteries autour de chez moi. Je me suis fixé un rayon de 1h-1h30 de voiture pour aller rencontrer les meuniers et leur demander s'ils étaient prêts à me faire de la farine de châtaigne. Je leur propose mes châtaignes, j'amène mes châtaignes et s'ils veulent bien me la transformer en farine. Très peu de moulins acceptent. En fait, c'est de plus en plus rare les moulins, les meuniers qui font de la farine de châtaigne. C'est pour ça que je galère. Globalement, là je sors d'un moulin, je viens d'en visiter un, j'ai rencontré le meunier, c'est une meunière. Ils font souvent la noix, la farine conventionnelle, classique également. Mais la châtaigne, c'est un peu plus précis apparemment. Le fruit est plus gras, l'huile est différente. Ça demande un autre entretien dans les moulins. Donc c'est pour ça que tout le monde n'accepte pas la farine de châtaigne. Il y a plus de travail à faire. On peut abîmer les pierres avec les petits poils. Enfin bref, c'est plus compliqué. Le moulin vient de me renvoyer vers l'adresse d'un second moulin où je vais également leur demander. Après, j'en ai un troisième à aller voir. Donc aujourd'hui, putain, regardez-moi ça. Ça, c'est la France que j'aime. Belle météo, petit village au loin. Et on va visiter des moulins. Si je n'ai pas le meilleur boulot du monde, je ne comprends plus. Les moulins, pour l'instant, c'est ce qui me manque. Autant, j'ai déjà trouvé une structure avec laquelle travailler pour extraire la pulpe et faire de la crème et de la purée de châtaigne. Ça, c'est bon. Ça, j'ai. Ok. Alors, à partir d'ici, je vais ouvrir une grosse parenthèse. Écoutez bien. Je viens de vous dire que j'avais trouvé une structure avec laquelle travailler pour extraire la pulpe de la châtaigne. Alors, en fait, oui et non. C'est une petite association non loin de chez moi qui proposait son aide pour extraire la pulpe. Sauf qu'au moment du tournage de cette vidéo, leur machine, qui est une sorte de grosse presse, avait un problème technique et du coup, je n'ai pas pu finalement le faire chez eux. Mais ce n'est pas grave, je vais quand même vous montrer comment faire. Parce que si vous l'avez bien compris, dans cette vidéo, on va transformer la châtaigne en farine mais aussi en crème de marron. Alors oui, je viens de dire crème de marron mais c'est crème de châtaigne. Bref, vous m'avez compris. Revoyez le début de la vidéo pour plus de précision. Déjà, il faut savoir qu'il y a trois types de crèmes différents. Il y a ce qu'on appelle la purée de châtaigne. C'est lorsqu'on extrait la pulpe brute. En gros, c'est simplement de la châtaigne écrasée. Ensuite, si vous rajoutez un peu de sucre, on passe à la pâte de marron. C'est une pâte qui vous sera utile en cuisine et dans la pâtisserie. Et si vous rajoutez encore du sucre et de la vanille, on arrive enfin à la crème de marron. de marron car c'était mon objectif de création. Première étape, vous ramassez donc les châtaignes dehors et en rentrant chez vous, vous les mettez dans un seau d'eau. Déjà, toutes celles qui flottent en surface, vous les dégagez, c'est qu'elles sont périmées. Enfin périmées, vous m'avez compris, il n'y a pas de tape de pérension dans la nature, mais c'est qu'elles ne sont plus bonnes. Celles qui restent, vous les faites donc bouillir. Vous pouvez, pour accélérer le processus, faire un petit coup de couteau dans la coque. Une fois que c'est cuit, vous pouvez plus facilement les éplucher, vous retirer ainsi la première peau. Mais c'est pas fini. A partir d'ici, vous les refaites bouillir une seconde fois parce qu'on va s'attaquer au plus dur, c'est de retirer la deuxième peau, les petits poils. Et c'est à cause de ça que beaucoup de moulins ont du mal à accepter la transformation parce que c'est vraiment long et fastidieux. Sur cette étape-là, je vous conseille d'avoir des amis parce que honnêtement, c'est très long. On est venu me prêter main forte pour éplucher les petits poils. C'est un test de patience absolu. Un test où j'ai échoué de nombreuses fois. Il faut donc retirer cette petite peau très fine. On ne sait même plus où le poil du fruit s'arrête. On a l'impression qu'on en jette la moitié. Bref, c'est assez frustrant et compliqué. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'une fois que c'est fait, on peut continuer. L'étape suivante, c'est de rajouter du sucre et pourquoi pas un peu de vanille dans l'eau que vous aviez gardée après la seconde ébullition. Ça va, vous arrivez à suivre ? Pendant ce temps, vous pouvez commencer à mixer, broyer, aplatir, débrouillez-vous. Toutes les châtaignes, enfin complètement nues. Ça va donc vous donner, si vous avez bien suivi ce qu'on appelle de la purée, vous venez d'extraire la pulpe. Et c'est le genre de manœuvre qui va beaucoup plus vite lorsqu'on utilise justement une presse. Presse que je comptais utiliser dans cette petite association qui m'a fait faux-bron ! La presse, si vous voulez, ça vous permet d'aller plus vite. Ça vous esquive des étapes longues, chiantes, fastidieuses, écouteuses. Parce qu'en plus du temps passé à éplucher, vous en doutez, vous dépensez de l'énergie électrique ou gaz pour faire bouillir tout ça. Donc, pendant que dans un saladier vous avez votre purée qui se fait, de l'autre côté, il y a le liquide avec le sucre que vous pouvez doucement réchauffer. La finalité, vous vous en doutez, c'est de mélanger l'ensemble, remettre la purée dans sa propre sauce. Et après avoir stérilisé des pots, je vous conseille vraiment de les stériliser parce qu'à l'inverse du miel, la crème de châtaigne peut tourner. Vous n'avez plus qu'à les mettre dans des bocaux. Et voilà, vous avez terminé. Vous avez de la crème de marron, crème de châtaigne plus exactement. C'est délicieux, ça se mange comme ça. Vous pouvez soit le tartiner soit directement faire le gros porc en mangeant avec vos doigts dans le bocal. C'est super bon et vous pouvez toujours l'utiliser en cuisine ou en pâtisserie. Bref, je ferme enfin cette grande parenthèse. Très bien. Je viens de faire le deuxième moulin qui est une châtaigneraie spécialisée dans la châtaigne. Donc, j'ai rencontré les propriétaires, on a parlé longuement, ils m'ont expliqué plein de trucs. Par exemple, une information qui est très intéressante, c'est que pour 100 kilos de châtaigne, on en récolte généralement seulement 25 de farine. Voilà, on divise par 4, c'est seulement un quart de bénéfice. Il y a de la perte comme on dit mais c'est de la perte logique parce qu'on fait déshydrater, donc perte de poids, perte de volume, on épluche, on écorce, perte également de matière et puis il y a toujours un peu de perte aussi lors de la création de la farine. Un quart, ça fait donc 25 kilos de farine, c'est déjà pas mal 25 kilos de farine étant donné que la farine se conserve longtemps et qu'on peut l'utiliser dans de nombreuses recettes. C'est intéressant à savoir, il faudrait que je vois au bunker sauvage combien j'ai de kilos de châtaigne, semblant ça me fait une idée du nombre de farine. Ils m'ont donné en contact le troisième moulin que je dois contacter pour voir avec eux comment ils peuvent transformer mes châtaignes en farine et ça tombe bien parce que ce troisième moulin c'est précisément celui que je comptais aller voir parce que c'était celui que j'avais en effet entendu parler qui s'occupait de la farine. Le seul souci c'est que ce moulin n'est pas vraiment à côté de chez moi. Vidéo à chaud je viens tout juste d'appeler le moulin ça y est j'ai trouvé le moulin qui va nous faire la farine je suis toujours en train de ramasser depuis ce matin il y en a des grosses mais regardez-moi celle-là non mais celle-là elle est immense je viens d'appeler à l'instant un moulin rendez-vous fixé il faut que j'appelle pour lui dire le nombre de kilos que j'amène j'amène toutes mes châtaignes et il s'occupe du séchage parce qu'il y a une grosse période de séchage pendant presque 15 jours pour enlever toute l'humidité pour pas qu'elle moisisse ensuite il décortique ça c'est ce qu'il y a de plus long et ensuite la mouture et la mise en sac bien sûr c'est payant c'est-à-dire que moi je vais payer au kilo alors il m'a dit des tarifs c'est de l'artisanat c'est du bio c'est la première fois que je fais ça je suis trop content et du coup je vais avoir de la farine si tout se passe bien bien sûr et voilà après 3 jours de récolte non-stop voici tout ce qui a été ramassé chaque châtaigne une à une et ensuite trié par variété les rouges d'un côté les noirs de l'autre bref nous avons aussi trié les belles ici c'est les plus belles voilà regardez comment elles sont grosses les moins belles ici on peut voir la différence et au total il y a ici 70 kg de châtaignes rouges et noires c'est satisfaisant je pensais atteindre le 100 kg honnêtement pour être franc avec vous si j'y retourne là je reprends un cage au vide et j'y retourne je peux les monter à 100 kg donc en fait vu qu'on a forcément ramassé les belles là sur la fin les dernières que je ramassais étaient souvent les moins jolies voilà elles sont un peu plus aplaties elles sont un peu plus à commencer à se dégrader ça fait quelque chose parce que c'est la première fois depuis que je suis au bunker sauvage que je m'intéresse vraiment aux châtaignes et à en tirer quelque chose et du coup j'ai pris rendez-vous demain le moulin est pas à côté au final je pensais qu'il était plus proche il est quand même à plusieurs heures de route d'ici je charge une partie de ces châtaignes dans ma voiture pour aller la transformer en farine et une autre partie je vais la garder pour la transformer en extra à la pulpe et en faire de la crème de marron en réalité j'aurais pu ramasser bien plus que 70 kg de châtaignes mais c'est la première année que je m'en occupe vraiment et du coup pour cette année test 70 kg c'était déjà pas mal et puis je vous rappelle que mon but c'est d'être autonome et autosuffisant du coup pour une petite famille ou un petit groupe 70 kg c'est largement suffisant les professionnels ont une plus grande châtaigneraie et forcément ramassent plus que 70 kg vous vous en doutez et puis aussi la quantité de châtaignes ramassées dépend de l'année en fonction des sécheresses des périodes de pluie aussi cette année je m'y suis pris assez tardivement pour commencer le ramassage bref sur ces 70 kg j'en garde 20 pour la transformer en crème de marron c'est ce que je viens de vous expliquer un peu plus tôt le truc que j'étais censé faire avec l'association et donc 50 que je vais transformer en farine avant de continuer dans cette vidéo je veux quand même préciser quelque chose le plus compliqué lorsqu'on ramasse des châtaignes ce n'est pas d'esquiver les petites piques qui nous picotent les doigts c'est de conserver la châtaigne en attendant sa transformation je m'explique si vous ramassez les châtaignes dehors c'est bien mais si vous les transformez pas rapidement soit en crème soit en farine ou soit en n'importe quoi d'autre elles risquent de moisir c'est le gros problème des châtaignes et je vous conseille fortement deux choses écoutez bien soit de les laisser dans un endroit aéré pas empiler les unes sur les autres il faut essayer de les mettre sur des grandes cléiettes et venir souvent les retourner pour que l'humidité s'évapore c'est une des étapes non seulement nécessaires mais surtout des plus longues soit il faut les congeler et oui vous pouvez congeler les châtaignes pour les réutiliser et les sortir au moment où vous en avez besoin étant donné que je suis survivaliste et que ça fait plus de 30 ans que je vis sans congélo je n'ai pas fait cette deuxième option je les ai mis simplement quelques jours dans ma cave le temps qu'elles s'aèrent et je venais les remuer deux à trois fois par jour pour être sûr qu'elles moisissent pas j'ai pris très vite rendez-vous avec le meunier pour ne pas perdre de temps et les transformer en farine mais si vous voulez je vous dise la stricte vérité sur les 70 kilos j'en ai pris 50 que je transforme en farine et je vous ai dit que j'en ai pris 20 pour les faire en crème de marron et bien ces 20 kilos je les ai perdus je m'y suis pris trop tard pour faire la crème et du coup j'ai tout simplement perdu 20 kilos de châtaignes et avec toutes les heures de ramassage derrière ça fout les boules ça moisit très vite donc vraiment quand vous ramassez les châtaignes préparez d'avance un espace pour les étaler et les faire sécher on ne rigole pas avec ça la récolte de la châtaigne c'est tout un art ça y est c'est le grand jour j'amène mes 50 kilos de châtaignes au moulin pour les transformer en farine je dois avouer que j'ai un peu de route et que j'aurais préféré trouver un moulin un peu plus proche mais pas le choix j'avais vraiment envie de rencontrer un véritable meunier qui allait me faire ça bien correctement donc après plusieurs heures de route je débarque chez le meunier déjà une des premières choses qui m'étonnent lorsque j'arrive c'est de voir que et bien je suis pas tout seul je me pointe en plein rush et bien oui c'est la saison des châtaignes et toutes les personnes qui bossent de près ou de loin dans la châtaigne et bien on finit tous par avoir les mêmes contacts et du coup ce meunier c'est un des seuls dans la région chez qui tout le monde se présente on trouve vraiment de tout des petits particuliers des gens qui font des marchés et des grandes entreprises qui arrivent avec plusieurs centaines de kilos de châtaignes d'ailleurs pour la blague je me sentais un peu ridicule avec mes trois pauvres cajots en bois quand j'en voyais arriver avec des palettes complètes de plus de 300 kilos par cajots mais bon je précise qu'il y en a c'est vraiment leur boulot leur profession ils font ça toute l'année moi j'aurais simplement un particulier qui essaye d'être autonome avec sa petite farine mais l'intérêt de ce boulin c'est qu'il prenne tout le monde tu peux même amener que 5 kilos de châtaignes ils te la transformeront en farine du coup ça c'est celle de chez vous c'est ça ? vous avez de châtaignes urées ? ouais il y a une vieille châtaignes urées c'est quoi comme rass ? vous dites ça ? ça doit être de la clapisse le marron français de la bournière vous en avez qu'un beaucoup vous avez ça mis combien de temps à ramasser tout ça ? euh... 3 jours oui alors moi en 3 jours j'ai ramassé ces 3 cajots là et lui cette énorme caisse et on peut remarquer d'ailleurs la différence de nos 2 châtaignes les miennes bien plus grosses et rondes d'ailleurs il ne manquera pas de me souligner ah oui vous allez plus vite pour ramasser un kilo oui moi je fais entre 60 et... par jour ? ah putain comment ? c'est quoi vous ? c'est pour farine ? ce que j'aime avec ce genre de vidéo et ce genre d'expérience c'est que je vais à la rencontre de l'autre tout comme j'ai débuté dans les ruches en ramassant un essaim d'abeilles sauvage alors que je n'avais jamais suivi aucune formation d'apiculteur j'ai appris l'expérience sur le terrain en mettant directement les mains dans le cambouis comme dit l'expression c'est en forgeant qu'on devient forgeron et là c'est un peu pareil j'ai décidé un beau matin en me réveillant de ramasser les châtaignes et même si j'en avais aucune idée je me suis démené pour réussir à les transformer en farine et toute cette aventure m'a fait non seulement rencontrer des personnes rencontrer des meuniers rencontrer des gens qui sont venus m'aider à ramasser et aussi à décortiquer mais aussi le plus important je pense c'est que j'ai appris j'ai appris plein de trucs les méthodes de conservation de transformation les méthodes de ramassage les différentes variétés bref alors que je partais de zéro je découvre non seulement que je me passionne pour tout ça mais qu'en plus j'en apprends énormément chaque jour et je pense que c'est une des leçons à tirer de tout ça sans parler de châtaignes mais de manière générale en réalité si vous voulez faire quelque chose c'est bête mais juste faites-le n'attendez pas après les autres ou qu'un élément extérieur vienne vous chercher juste partez faites comme si vous saviez déjà et croyez-moi la providence vous donnera toutes les clés en main pour y arriver peut-être que certains d'entre vous avec cette vidéo vont être déçus parce que finalement vous me voyez prendre ma voiture et aller à la rencontre d'autres personnes pour m'aider mais je pense que dans la survie c'est important c'est important de ne pas tout faire tout seul et de savoir aussi s'entourer des voisins des agriculteurs des meuniers des gens qui ont un savoir qui ont l'expérience et qui ont le matériel quelques d'entre vous sûrement auraient préféré me voir faire tout à la maison vraiment de manière autonome mais pour être franc avec vous sur internet et sur youtube plus précisément on trouve déjà pas mal de vidéos qui expliquent comment faire sa propre farine de châtaigne sans se déplacer bien loin de sa maison je pense par exemple à la vidéo de la chaîne youtube la clé des champs réalisée par Stéphane qui montre comment avec un moulin manuel et avec un déshydrateur faire sa propre farine sans intervention extérieure je vous mets d'ailleurs cette vidéo dans la description si vous voulez aller la visionner mais j'avais à coeur ici de vous montrer justement une autre facette de tout ça une autre méthode et vous rappelez que comme je le disais dans la survie et dans l'autonomie il est conseillé voire préférable de relayer à des gens qui savent faire car je pense qu'en cas d'effondrement on ne pourra pas tout faire tout seul c'est bien justement d'être à plusieurs et de se répartir les tâches et donc dans cette vidéo j'ose espérer du moins que vous en aurez appris davantage donc une fois que je suis arrivé avec mes petits cajots il a fallu faire ce qu'on appelle une pesée en effet le meunier a besoin de savoir combien de châtaignes je lui ramène pour qu'il le note sur son cahier et que le jour où il a enfin transformé en farine il n'a plus qu'à m'appeler pour que je revienne la récupérer donc on met tout ça sur une palette et il a une sorte de grosse balance sur laquelle il vient peser et ensuite il stocke nos châtaignes dans un coin bien précis ce que je veux dire par là c'est qu'il ne mélange pas mes châtaignes avec celles d'une autre personne surtout que dans ce moulin il y a deux types de farine il y a ce qui s'appelle la conventionnelle si vous voulez c'est la farine classique de monsieur et madame tout le monde et il y a la farine bio celles qui ont besoin des mentions et des labels spéciaux et du coup c'est pour cette raison qu'il ne faut pas mélanger les produits j'ai eu de la chance aussi je suis arrivé un peu avant la fermeture donc les gens commençaient à partir et donc le meunier a pu tout simplement me faire visiter le moulin et un peu m'expliquer le concept qu'est-ce qui va se passer quelles sont les machines qui vont être utilisées je vais essayer de vous présenter tout ça donc vous il y a combien d'employés ici c'est vous ça sent bon ça c'est les séchoirs ça c'est pour décortiquer mais vous en faites quoi de toutes les écorces les chutes il faut même pas les brûler et là ici c'est quoi alors c'est quoi le moulin là donc qu'est-ce qu'il faut que je regarde c'est ça ? c'est pas les mâles les mâles sont là-bas ça c'est un marteau et les doigts qui sont comme ça le long et ça tape les châtains les châtains ils arrivent au centre et comme elles sont inspirées c'est des grilles et ça les grilles c'est quoi ? c'est pour l'épaisseur ? tu vas le diamètre des trous d'accord il y a plusieurs modèles mais là il y a la grosse ça c'est pour faire plutôt des brises et on met plus soin celle-là d'accord après on met celle-là et après on met la fine et à la fine on la passe plus de fois et c'est long à faire ? ah oui pour 15 kg il faut autant de temps parce qu'il faut autant que le moulin s'arrête avant d'enlever les grilles on re-serre là on est surtout en pleine saison mais le reste de l'année vous tournez pas ? ça c'est un moulin aussi ? c'est un moulin aussi pareil un moulin c'est un moulin et c'est mieux un moulin ou un marteau ? non mais elle est plus fine et donc là celles-là elles sont déjà décortiquées il faut les repasser pas assez sèches pas assez sèches ? on va les remettre assez fort ça sent bon hein quand on les pique oui mais nous on ne le somme plus ça veut dire quoi quand on les pique ? les dépiques les dépiques on enlève les deux peaux je fais ça après les dépiques oh la 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 et là on les a mouillis un peu on va les repasser et vous disiez vous ne les sentez plus à force ? on me dit que là depuis un moment ça fait 22 ans ça fait 22 ans et ça vous plaît ou pas ? ça vous plaît toujours autant ? ou vous êtes las ? oh 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 l'hiver c'est qu'heure est pénue alors ? oui remarque c'est vrai bon merci pour la visite en deux ans allez bonne soirée j'ai laissé mes petites châtaignes au moulin ils ont fait la peser et ensuite ils m'ont fait visiter le séchoir et le moulin il faut que je revienne dans 12-15 jours chercher ma farine ah ça fait quelque chose ça fait quelque chose j'ai deux semaines à attendre que vais-je bien pouvoir faire pendant ces deux semaines ? ah je sais comme toute personne censée je vais aller marcher marcher jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle à pied et pendant deux mois oui car pour vous résumer un peu les événements et remettre du contexte le ramassage des châtaignes que vous avez vu dans cette vidéo je l'ai tourné l'automne dernier en 2021 je pensais sortir la vidéo plus vite mais j'ai eu quelques retards comme par exemple aller marcher sur Saint-Jacques-de-Compostelle plutôt que de rester deux semaines à attendre du coup après la vie fait que je me suis lancé dans d'autres projets et entre temps l'eau a coulé sous les ponts et donc c'est seulement l'année suivante cette année en automne 2022 que je vous sors enfin cette vidéo donc oui entre temps il s'en est passé des choses comme par exemple je me suis coupé les cheveux mais ils ont fini par repousser car j'ai aussi été marcher 5 mois avec un âne en traversant la France bref désolé à tous ceux et toutes celles qui attendent cette vidéo depuis plus d'un an j'espère qu'elle vous plaît elle est quand même bien complète allez fin de l'ellipse temporelle on se retrouve donc deux mois plus tard après avoir laissé mes châtaignes nous voici deux mois plus tard j'ai déposé les châtaignes au mois d'octobre et là au moment où je tourne cette phrase on est fin décembre Noël est dans quelques jours et je vais chercher mes châtaignes qui ont été transformées en farine et oui on est fin décembre et je roule quand même le toit ouvert en décapotable je me l'épèle je fais pas le malin ça peut vous sembler pas beaucoup parce que là vous il y a juste eu un cut au montage il y a juste eu une transition sauf que moi entre les deux c'est vraiment passé beaucoup de choses je viens tout juste de rentrer de mon aventure sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle j'ai été jusqu'à Santiago à pied pour vous il y a juste un écran noir entre deux mois pour moi il y a un changement de vie radical ça m'a littéralement retourné l'esprit et même là je ne vous cache pas que je vais chercher ma farine je l'avais littéralement oublié j'ai l'impression que ça appartient à une autre époque à un autre temps c'était avant mon départ avant de Saint-Jacques avant que j'arrive à Santiago de toute façon je n'allais pas laisser ma farine là-bas je compte bien terminer cette vidéo sur la transformation de Châtaigne la reprise est difficile le retour à la vie quotidienne le retour au bunker sauvage bref je ne pense pas que cette vidéo sur la transformation de Châtaigne soit l'endroit où je dois parler de ces choses là mais c'est juste pour vous dire voilà la reprise est bizarre regardez je reprends la route la même qu'il y a quelques mois il y a de la neige c'est déjà plus les mêmes conditions météologiques le moulin a transformé mes Châtaignes là je vais au moulin récupérer tout ça bien sûr c'est payant je paye la prestation la transformation je vous dirai les prix plus tard parce que là j'en ai aucune idée c'est sûr que je la paye en tout cas moins cher qu'en commerce vu que c'est mes Châtaignes c'est ma farine en fait je vais récupérer les sachets je rentre chez moi et on fera un débriefing de tout ça voilà ça y est après toute cette aventure j'ai enfin récupéré ma farine et le moulin m'a même donné des petits sachets pour que j'en fasse des portions plus faciles à offrir ou à vendre mesdames, mesdemoiselles et messieurs je suis fier de vous dévoiler enfin le résultat voici ma farine de châtaigne cuvée spécial bunker sauvage au total sur les 50 kg de châtaigne à mener j'ai récupéré 15 kg de farine soit un peu plus d'un tiers pour récupérer ma farine j'ai dû donc payer le meunier et les 15 kg de farine m'ont coûté 80 euros 80 divisé par 15 on arrive à 5 euros 30 le kilo donc pour 5 euros 30 j'ai 1 kg de farine et sur le commerce au moment du tournage de cette vidéo j'ai été voir dans les rayons à quel prix était fixée la farine de châtaigne pour info c'est la farine la plus chère tout dépend bien sûr des marques et tout dépend aussi si elles sont bio ou pas mais dans l'ensemble les prix 5 euros 60 non pas le kilo ni le demi kilo mais le quart pour 250 grammes voici encore un exemple ici pour 8 euros nous avons 500 grammes de farine de châtaigne moi je vous rappelle pour 5 euros 30 j'ai le kilo allez encore un petit exemple ici ce n'est pas de la farine c'est de la châtaigne simplement prête à être dégustée on est à 6 euros 40 les 240 grammes vous n'êtes toujours pas convaincu ? attendez regardez celui-là j'ai été dans une boutique spécialisée dans la farine farine de riz farine de maïs farine de coco farine de pois chiches farine d'avoine la farine de châtaigne ici c'est super intéressant parce qu'elle est vendue 350 grammes au prix de 5 euros 92 et surtout regardez sur l'étiquette 16 euros 91 le kilo 16 euros et moi 5 euros 30 bon vous l'aurez compris je suis largement gagnant en faisant ma propre farine de châtaigne mais après il faut prendre en compte quand même d'autres facteurs le temps passé à les ramasser également le temps que le meunier a passé pour les faire sécher les décortiquer et ensuite me la transformer en farine et bien sûr les deux allers-retours avec ma voiture qui m'ont vous vous en doutez coûté de l'essence donc au final sur ces 5 euros 30 on peut encore rajouter quelques euros pour les dépenses supplémentaires mais dans tous les cas je suis gagnant on est très loin des 5 euros 60 les 250 grammes de farine il faut savoir qu'au moment de payer le meunier il m'a proposé tout simplement de garder une partie de ma farine et oui ça se fait et je trouve ça génial c'est à dire que moi j'ai récupéré entre guillemets simplement 15 kilos donc j'ai pris l'intégralité mais si j'avais amené plus de châtaigne j'aurais pu par exemple lui laisser un quart de ma farine et ça aurait été sa paye lui après je sais pas ce qu'il fait de son côté il doit sûrement le revendre ou son utilisation personnelle mais c'est une manière qui se fait dans ce genre de moulin tu peux payer le meunier soit en lui laissant une partie de ta farine soit même en lui apportant des châtaignes et il se débrouille après il en fait sa propre farine donc là je vous dis que j'ai payé 80 euros mais en réalité j'aurais même pu rien payer du tout par exemple j'aurais amené mes 50 kilos de châtaigne et je lui aurais amené 20 kilos supplémentaires simplement pour le régler ouais exactement comme du troc et ça je trouve ça vraiment excellent surtout dans cette recherche et démarche d'autonomie de survivalisme et de résilience bon et ben c'est bien maintenant que j'ai de la farine qu'est-ce qu'on peut faire avec de la farine de châtaigne exactement déjà comme je vous l'ai dit on peut tout simplement survivre et ensuite à titre d'exemple faire des crêpes et oui des crêpes avec 100% de farine de châtaigne je précise 100% parce que dans la plupart des recettes il est conseillé de la couper avec de la farine blanche elle est tellement riche et dense qu'elle risque de vous remplir un peu trop vite le bide mais les crêpes de farine de châtaigne vous pouvez les faire simplement et ben avec de la farine qui je rappelle sont sans gluten allez une autre recette une de mes préférées que j'adore faire des coulants au chocolat là aussi je mets de la farine de châtaigne par chance dans cette recette il en faut pas beaucoup du coup je peux mettre 100% de farine et ça rajoute un petit goût de noisette et ben de châtaigne finalement et c'est un véritable délice à vous t'es jaloux parce que moi même je suis jaloux en revoyant les images là vous pouvez aussi rajouter de la farine de châtaigne dans vos sauces ici un rôti de porc avec des patates et alors ça rajoute un petit goût sucré salé on adore sans oublier un des grands classiques la soupe de châtaigne vous faites une soupe classique et vous rajoutez simplement la farine de châtaigne directement dans l'eau et si vous voulez vraiment savourer le goût de la châtaigne il est préférable de faire une soupe de potiron ou de citrouille de potimarron de butternut la famille des courges se marie assez bien avec la châtaigne alors là vous allez me dire oui mais dans ce cas pourquoi pas directement mettre une châtaigne qu'on vient de ramasser dehors plutôt que la farine de châtaigne dans la soupe et ben en fait c'est pour la conservation les amis et oui c'est tellement bête que je ne l'ai pas précisé mais si je cherche à faire de la farine de châtaigne c'est tout simplement parce que ça se conserve plus longtemps ainsi vu qu'on a déshydraté le produit on a diminué les risques qu'ils moisissent et du coup bien conservé dans des bocaux de préférence en verre ou des sachets bien la farine de châtaigne vous pouvez en avoir toute l'année et ainsi bénéficier tous les avantages nutritionnels que la châtaigne vous apporte avantages cités un peu plus tôt dans cette vidéo et je vous ai gardé le meilleur pour la fin depuis plusieurs années maintenant je fais mon propre pain sans machine à pain je le pétris à la main et je le fais tout simplement au four je peux enfin faire mon pain avec ma propre farine et je crois que c'est la raison première pour laquelle il me tardait de créer ma propre farine la fierté de pouvoir manipuler la pâte et de se dire waouh c'est celle de ma forêt alors là pour le coup je vous déconseille de mettre 100% de farine là je vous jure l'eau de pain ça va être un bloc de béton en une bouchée vous allez plus avoir faim pendant trois semaines non non là pour le coup il est conseillé de faire un tiers deux tiers un tiers de farine de châtaigne et les deux tiers restants de farine blanche classique type 65 quand je vois cette farine aujourd'hui dans mes mains c'est pas juste de la châtaigne broyée que je vois c'est le flambeau familial que j'ai repris la suite de mes ancêtres qui avaient planté cette châtaigne raie de nombreuses années en arrière lorsqu'ils ont commencé à planter des châtaigniers ils n'ont pas hélas de leur vivant pu constater l'immense forêt que c'est devenu et moi aujourd'hui leurs descendants de transformer ces châtaignes en farine il y a comme quelque chose qui à l'intérieur de moi est accompli c'est la raison pour laquelle cette vidéo me tenait particulièrement à coeur et voilà les amis je pense que je vais m'arrêter ici pour cette vidéo elle est assez riche elle est assez complète et surtout j'espère qu'elle vous a plu merci de l'avoir regardé jusqu'ici un pas de plus vers l'autonomie après avoir fait du miel voici maintenant que j'ai fait de la farine une des prochaines grosses étapes serait de faire mon propre alcool mais voilà je dis ça comme ça je sais pas quand ni comment mais ça fait partie d'une de mes prochaines idées n'hésitez pas à laisser un commentaire sur cette vidéo que je lui dis tous parce que je serais curieux de récolter votre avis et de voir un peu ce que cette vidéo vous a apporté est-ce que vous avez appris des choses si oui quoi est-ce que vous l'avez apprécié est-ce qu'elle vous a semblé complète et n'hésitez pas pourquoi pas à raconter vos astuces donner vos recettes concernant la châtaigne ou d'autres produits qui peuvent être utiles dans l'univers de la survie ou de l'autonomie cette vidéo m'a demandé énormément de boulot un tournage qui s'est étalé sur plusieurs mois je vous parle même pas du montage et des recherches qui m'ont demandé beaucoup de temps ça fait plus d'un an que je vous l'avais promise et c'est la raison pour laquelle je tiens à remercier les gens qui font des dons sur Tipeee et qui ont cliqué sur le bouton rejoindre à côté du bouton s'abonner qui sont donc des membres parce que vous soutenez et vous êtes des mécènes et ça permet à nous vidéastes de vous proposer ce genre de contenu donc merci grandement et chaleureusement je réponds de suite à cette question pour le moment je ne vends pas ma farine de châtaigne ni mon miel c'est simplement pour la consommation proche amis et famille mais c'est dans un coin de ma tête si un jour mes productions sont assez conséquentes pourquoi pas faire quelques marchés ou de la vente via internet mais on verra je laisse ça à mon moi du futur voilà les amis cette vidéo est enfin terminée merci de l'avoir suivi c'était Celeste Grant on reste en contact tant qu'il y a du réseau allez ciao c'est parti c'est parti c'est parti